Bonjour, aujourd'hui je vais vous parler de Google Site pour créer un site très rapidement Veuillez me suivre juste après le jingle Alors la première des choses c'est d'ouvrir votre navigateur Chrome et dans l'adresse vous mettez site au pluriel .google.com et slash new sinon vous allez vous retrouver avec l'ancienne application de site donc vous vous retrouvez sur cette page et là vous cliquez sur plus pour créer un nouveau site donc on va créer une page vite fait et on va faire un site essai un site essai voilà là on va mettre un essai on va changer la photo de derrière il m'en propose quelques unes on va mettre par exemple celle ci voilà qui vient s'insérer derrière et ensuite sur la droite vous aurez la possibilité soit d'intégrer un texte soit une image soit une url ou alors importer des éléments on va commencer par mettre un titre donc on voit que la zone texte on peut l'utiliser comme un traitement de texte à savoir l'alignement donc on va l'aligner au centre on va le mettre en gras parce que c'est un titre on va pouvoir faire le titre de la page encore plus gros et ensuite on va marquer ceci et on va marquer ceci et on va marquer ceci site essai c'est aligné c'est centré voilà on le centre ensuite on va faire une zone image donc on va aller chercher dans son ordinateur ou dans son drive donc on va mettre ma photo voilà qu'on va sélectionner et qu'on va intégrer comme ceci une fois qu'on a sélectionné sa photo elle vient se mettre dans une ligne et si éventuellement ce qu'on peut faire c'est double cliquer à côté et on va rajouter un texte à côté donc là on va mettre par exemple Daniel de MyTeleWorker on peut bien évidemment là aussi le justifier mettre un lien etc etc et une fois qu'on a fait ça on peut bien sûr déplacer alors on voit que quand on déplace il y a une espèce de grille au fond qui vous permet de positionner votre élément comme on le souhaite alors par exemple si on voulait positionner ici et que ceci on veuille le mettre aligné à gauche on vient se positionner à l'endroit où s'arrête le curseur on peut déplacer aussi sur la grille c'est important notamment pour les téléphones portables ou pour d'autres appareils avec d'autres formats d'affichage donc là on peut utiliser encore une autre photo et venir la positionner à droite donc dans la grille et ainsi de suite continuer à construire des colonnes et des lignes donc on va pouvoir intégrer une carte par exemple à Toulouse une fois que c'est sélectionné on intègre et éventuellement on rallonge si on veut avoir plus d'affichage ensuite bien évidemment on peut intégrer un lien YouTube donc on va intégrer un lien YouTube on regarde dans ces vidéos une fois que vous les avez créés et on les intègre juste en dessous elles viennent s'afficher là donc là aussi on va pouvoir les commenter on va pouvoir rajouter des documents on va pouvoir rajouter des slides des tableaux des formulaires aussi avec forme et puis des graphiques ensuite il suffira de créer deux nouvelles pages par exemple contact et on voit que dans le menu le menu se crée automatiquement avec l'accueil et le contact voilà donc là aussi on repart à insérer du texte donc soit on fait un formulaire par exemple soit on fait du texte avec veuillez me contacter sur cet email voilà on va recréer une zone de texte là on va mettre myteleworker arrobasgmail.com on sélectionne ça on crée un lien et automatiquement le lien est créé voilà en fait on peut compliquer et on peut faire plein d'autres trucs et puis ensuite on publie et donc l'emplacement ça va être par exemple essai daniel essai-daniel et ensuite on va le publier une fois que vous l'avez publié vous cliquez sur la petite flèche vers le bas juste à côté de publier et vous avez affiché le site et vous affichez votre site tel que vous l'avez fait voilà donc il est évident que c'est un site qui est très mal fait mais ça peut être intéressant de faire facilement votre site sans aucune connaissance technique de l'HTML ou du CSS enregistrez-vous sur la newsletter pour recevoir des informations concernant les prochains speed dating ou alors les réunions sur des sujets concernant les startups sur des sujets sur des sujets sur des sujets Sous-titrage ST' 501